Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur MissCom. Est-ce que comme ma communauté, vous cherchez toujours à savoir un petit peu ce qui se passe pendant l'été ? Oui, on est un peu tous pareil, on profite de notre été et donc en tant qu'entreprise, c'est souvent plus difficile de trouver à s'occuper. Un avantage, c'est que ça réduit un petit peu le temps de travail parce que c'est moins intense, mais on ne sait pas forcément trop quoi faire pendant l'été vis-à-vis de sa communication et donc c'est le sujet que vous avez choisi pour cette semaine. Et si vous me découvrez dans cette vidéo, eh bien, bienvenue à tous. Je suis Claire Négrier à CamelisCom. Depuis 2018, on se retrouve en vidéo chaque semaine sur une thématique dédiée à votre communication et votre marketing sur des problématiques que vous me donnez ou du moins que la communauté me donne sur Facebook, Insta, YouTube. Voilà, vous avez pléthore de possibilités pour me proposer les sujets qui vous intéressent vraiment. Et donc cette semaine, on aborde la notion, eh bien, de l'été. Grâce à Instagram, puisque c'est là que vous avez été voté. Que faire dans ma com cet été ? C'est un peu une question qu'on se pose très, très souvent. Et qui revient chaque année, finalement. Ce principe du marronnier, c'est quelque chose qui revient de manière récurrente à l'infini. Donc l'idée et le principe, c'est vraiment de trouver des solutions pour vous amener à réfléchir et à avoir les idées claires vis-à-vis de ce que vous pouvez faire. Alors, d'où ça part et pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Eh bien, ça part du fait que pendant l'été, les clients sont en vacances. Alors oui, il y a les juillettistes, il y a les avouciens, c'est vous qui connaissez votre rythme. Mais il y a souvent quand même une espèce de baisse d'activité, voulue ou pas, mais sur laquelle on va pouvoir profiter de ce temps qui est un peu moins intense vis-à-vis de votre activité d'entreprise. Et j'ai envie justement de vous inviter, c'est un peu onasme, mais ce n'est pas grave, à repenser ce temps-là. Essayez de trouver justement des créneaux qui vont vous faciliter la vie en termes de communication pour la suite. Donc, quoi faire dans sa com ? Il y a plusieurs choses. La première, c'est de rester actif quand vous êtes actif. C'est d'annoncer quand vous ne le serez pas, période de vacances, oblige, voilà. Moi, vous le savez, je vous en informe sur YouTube si jamais vous ne le saviez pas. Je coupe pendant l'été, donc on a encore une semaine et demie de live, de vidéos. Et ensuite, on a la pause estivale jusqu'à la rentrée de septembre. Simplement parce que personnellement, j'ai mes enfants à la maison et ce ne serait pas possible de pouvoir vous apporter des vidéos de qualité. Donc, je préfère couper. En même temps, ça permet moi de me régénérer en termes de créativité, d'idées pour déployer de nouvelles thématiques à la rentrée. C'est un besoin quelque part un peu vital aussi que de pouvoir faire cette coupure. Mais ça ne veut pas dire que mon activité professionnelle est coupée. Ça ne veut pas dire que je suis silencieuse de partout. On va choisir justement là où on va pouvoir se concentrer. Donc, quoi faire pendant l'été sur sa communication ? Eh bien déjà, c'est de pouvoir vous recentrer et analyser toutes les actions que vous avez pu faire pendant le premier semestre. Et oui, je reviens sur ce principe d'analyse, mais qui est essentiel. Si on fait une action, mais qu'il n'y a jamais de retour, c'est-à-dire que les objectifs qu'on a mis, enfin, qu'on a identifié, auxquels l'action doit répondre, et qu'on ne sait jamais si effectivement l'objectif est atteint, il y a de grandes chances que vous pissiez dans un violent à réitérer et à continuer de faire ces actions-là sans avoir l'analyse et le recul nécessaire pour savoir si, oui ou non, ça aide votre entreprise. Donc, ce n'est pas très sexy, mais c'est quelque chose d'essentiel pour développer une communication efficace qui, in fine, va développer votre entreprise. C'est bien évidemment de vous poser et de faire le point sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment l'améliorer. Ça, c'est un des premiers points, je dirais, à faire pendant des périodes un peu plus creuses. Pas forcément pendant l'été, mais c'est le live consacré. C'est la vidéo consacrée, pardon. Deuxième point, utiliser le repos des autres. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? J'essaie de le tourner un petit peu différemment, mais c'est essentiel, encore une fois, de récupérer l'information et de créer du lien avec les gens. Quand on est dans notre quotidien, on court partout, on a toujours 3 millions de choses à faire, on est sollicité, je vous le rappelle, par 4000 occasions de contact au décès par jour. Occasion de contact, c'est qu'on voit, qu'on entend, ou qu'on entend et voit, peu importe, de pub quotidienne, tout le temps. Notre cerveau, même s'il fait le tri, il emmagasine et il se fatigue. Et donc, c'est là où on arrive justement à être épuisé, à avoir peu de patience en tant qu'être humain, s'entend. Mais quelque part, les vacances, justement, où on va être plus relax, où on sait qu'on va pouvoir se reposer, on est beaucoup plus avenant avec les autres. Et donc, pour votre entreprise, c'est la même chose. Et ça va vous permettre d'aller interroger, pourquoi pas, vos clients pour obtenir des témoignages qu'ils ne vous auraient pas encore donnés. Et oui, la social proof, on l'a déjà vu, est un élément essentiel pour pouvoir dynamiser son entreprise et les ventes de ses produits et ses services. Parce que le retour client, je vous le rappelle, 94% des internautes n'achètent pas s'il n'y a pas de témoignages. Ou plutôt, achètent s'il y a des témoignages clients. Donc, c'est ultra important pour vous d'avoir ce retour et ces demandes. Et donc, comme on est dans notre quotidien toute l'année, on n'a pas le temps de le faire. Et puis, les gens n'y répondent pas forcément parce qu'ils sont dans leur quotidien. L'avantage des vacances, encore une fois, c'est qu'ils vont être plus avenants avec vous pour pouvoir vous faire leur retour. Donc, profitez de cette période-là aussi pour mettre en place des envois, des relances, des interviews pour prendre des nouvelles de vos clients et avoir les retours sur vos produits et vos services. Autre action de communication à faire, pourquoi pas, pendant l'été, c'est des nouveautés. Vous avez des idées, vous pensez faire certaines choses pour votre com, vous ne savez pas trop si ça va marcher. L'été est un super laboratoire à idées pour votre communication et même pour votre entreprise. Vous vous imaginez peut-être lancer tel ou tel produit, proposez à vos communautés de voter pour savoir leur intention d'achat. Petit rappel, il est très important d'indiquer la notion financière et monétaire de votre action. Sinon, oui, les gens ont toujours envie qu'on parle d'un sujet, mais si c'est un atelier payant, ils ont juste voté pour une thématique, pas pour un atelier payant. Donc, vous allez avoir 80% de gens qui vont répondre, oui, ça m'intéresse, mais si vous n'avez pas précisé que c'était pour un produit ou un service payant, il y a de grandes chances pour que vous ne vendiez rien ou pas grand-chose à cette communauté qui a pourtant été très intéressée par la thématique. Donc, vous pouvez aussi poser justement les questions sur les besoins de votre audience parce que, encore une fois, en plus de ça, comme ils sont en mode vacances plus avenants, plus humains, plus dans la connexion et le lien, eh bien, ce sera là que vous allez pouvoir obtenir davantage de retours par rapport à vos futurs produits ou à vos futures publications, que sais-je, en tout cas, sur la stratégie de communication pour pouvoir, eh bien, donner vraiment ce que les gens attendent. C'est important d'avoir leur retour. Si on pense que les gens ont besoin d'eux, c'est un biais cognitif de notre cerveau, c'est ce qui s'appelle le biais de confirmation, qui fait que votre cerveau vous fait croire que ce que vous pensez, c'est ce que les autres pensent, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Donc, on leur pose, bien évidemment, la question. On va expérimenter, donc, je le disais également, donc là, on est plutôt parti sur l'analyse et le positionnement de questions pour des produits et des services, mais on va aussi pouvoir proposer, eh bien, comme je le disais, différentes idées et mettre en place ou préparer, c'est un peu une forme de teasing, pour préparer les nouveautés de la rentrée. Nouveauté de la rentrée et comment travailler pendant l'été sur sa rentrée, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine pour la DR de l'année scolaire. Et en tout cas, vous allez pouvoir effectivement travailler sur ça. Vous avez des idées, vous pensez mettre en place certaines choses, profitez de l'été pour poser des questions, pour sonder encore une fois la communauté, pour voir si elle est réceptive à ce que vous pensez, parce que sans engagement aujourd'hui de votre communauté, il y a de grandes chances que votre action de com, elle ne suffise pas, elle ne soit pas suffisante et elle ne soit pas suivie. Et il n'y a rien de pire que de faire un flop là-dedans. Vous pouvez également, tiens, et ce sera la dernière, relancer des choses que vous aviez mis un peu de côté. Moi, par exemple, j'ai un petit peu mis de côté la nouvelle, comment dire, la nouvelle thématique de ma mailing list, qui s'avère être les coulisses pour pouvoir partager justement des points de vue beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus études de cas, quelque part, sur ce que je fais avec mes clientes à ma mailing list. Eh bien, c'est pour moi l'occasion cet été de pouvoir reposer les choses, redessiner, prévoir mon planning de partage vis-à-vis de cette nouvelle thématique et de préparer aussi mon audience à ce qu'elle fasse partie de l'aventure, parce que c'est quelque chose d'essentiel. Je vous le rappelle, d'un point de vue RGPD, on n'a pas le droit d'envoyer des mails non sollicités aux gens. Donc, avoir leur accord pour pouvoir diffuser l'information va être effectivement intéressant et obligatoire pour s'assurer justement de notre légalité vis-à-vis des pratiques. Donc là encore, vous aurez un avantage là-dessus. Également, dans les analyses aussi, vous pourriez tout à fait imaginer, travailler sur l'analyse de ce qui se passe dans votre métier. Toute l'année, on a le nez dans le guidon, on est à fond sur ce qu'on est en train de faire et on n'a pas forcément le temps de voir ce qui se passe à côté, les évolutions métiers, les évolutions du marché, comment ça se passe, les évolutions consommateurs. L'été est propice à cela. Comme il y a une petite pause, on va quand même pouvoir se pencher davantage là-dessus, parce que c'est ce qui justement vous permettra d'aborder la rentrée sous un angle plus serein, puisque vous savez exactement et vous l'avez analysé pendant l'été, ce que veulent vos futurs clients ou vos clients actuels pour pouvoir pérenniser et effectivement être présent à leur côté à la rentrée. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on voit la semaine prochaine. Si jamais c'est quelque chose qui vous inspire et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à y mettre un pouce en l'air. Je ne sais pas ce que ça va donner pour jeudi. On verra bien. En tout cas, j'espère que ces quelques idées vous auront donné un petit guide sur quoi mettre en place pour la rentrée, même si effectivement, il y aura probablement d'autres choses. Et peut-être qu'on va continuer là-dessus jeudi. Je verrai bien ce qui me viendra. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à jeudi. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501